Musique Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Annabella Fallioub Annabella est responsable d'une unité de recherche à l'Institut Pasteur sur vecteurs arthropodes et transmission des arboviroses, en particulier de la dengue Elle a une formation académique en écologie et en dynamique des populations, en particulier des populations vectorielles Elle est à la fois une personne de laboratoire mais aussi une personne de terrain une expérience dans le domaine des vecteurs arthropodes qui est tout à fait exceptionnelle Je suis ravi de vous la présenter pour deux raisons La première, c'est que j'ai beaucoup de respect pour ses compétences dans le domaine de la compétence C'est une des personnes que je connais qui sait le mieux les bases des raisons, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure pour lesquelles un arthropode, un moustique est plus compétent qu'un autre à transmettre, à porter un micro-organisme pathogène et puis aussi parce qu'elle va ça c'est une vision un peu égoïste des choses je dirais, renforcer ou discuter ou donner plus de précisions sur des domaines sur lesquels je suis resté relativement superficiel en matière de maladies vectorielles Donc voilà, merci beaucoup Annabella et on discutera un peu à la fin on fait généralement une espèce de petite table ronde où on pose des questions sur les deux présentations Merci D'accord, merci beaucoup Philippe Tout d'abord je voulais féliciter Philippe parce que pour quelqu'un qui n'est pas entomologiste il nous a donné une vue de la transmission vectorique qui est tout à fait exceptionnelle donc tout à fait très bien D'ailleurs l'année prochaine il faudra le séminaire à ma place Voilà, donc je suis entomologiste avant tout je m'occupe essentiellement des insectes Quelques mots pour commencer sur l'histoire de l'entomologie médicale donc c'est une discipline qui s'intéresse aux arthropodes aux arthropodes, c'est-à-dire ceux qui ont un corps articulé et essentiellement pour ma part des insectes, des moustiques qui ont un impact dans la santé humaine Donc dans l'histoire de l'entomologie médicale vous avez différentes dates qui sont très très importantes et qui sont relativement récentes c'est tout d'abord la date de 1877 où le sœur Patrick Manson qui est un médecin britannique en poste à Hong Kong il met en évidence pour la première fois qu'un moustique, le culex pipien c'est le même que celui que vous voyez dans le métro qui était à l'origine de la transmission d'un verre nématode vu chez la bonne croftie qui est responsable de l'éléphant jazis Ensuite, en 1939 encore une autre avancée très importante c'est le chimiste suisse Paul Muller qui met en évidence les propriétés insecticides de la molécule chimique et le DDT dichlorodiéthyl trichloroéthane et ce qui lui a valu le prix Nobel de physiologie en 1948 Entre ces deux dates vous avez d'autres dates très importantes qui confirment, en fait qui confortent le rôle de l'insecte de moustique dans la transmission de différents agents pathogènes et en ce qui concerne plus les virus c'est-à-dire les arbovirus les virus transmis par des arthropodes vous avez la date de 1881 où le médecin cubain Carlos Finley suspecte l'intervention d'un moustique Aedes aegypti dans la transmission du virus de la fièvre jaune et ceci a été confirmé plus tard en 1900 par Walter Reed qui est un médecin américain qui ne conforte vraiment que ce moustique qui est le moustique qui est omniprésent dans tous les grands mégapoles de la zone intertropicale ce même moustique est vecteur du virus de la fièvre jaune et beaucoup plus tard un médecin australien John Cleland en 1916 confirme également que ce même moustique est capable de transmettre un autre virus c'est le virus de la dengue donc à partir d'une même espèce de moustique ce moustique est capable de transmettre toute une panoplie de virus je vais vous expliquer par la suite donc pour bien fixer les choses donc vous avez notre moustique ici notre moustique en fait est un arthropode de la classe des insectes et de l'ordre des diptères vous avez à peu près un million d'espèces d'insectes différents et 3500 espèces de moustiques différents et comme la plupart des autres insectes et arachnides vous avez par exemple les tiques Philippe vous en a parlé les tiques sont vecteurs de la maladie de Lyme ensuite vous avez les poux les puces et les réduves qui sont vecteurs d'autres maladies dans la peste des borélioses ou la maladie du chagas encore et vous avez enfin nos diptères nos diptères qui peuvent être vecteurs de différents agents pathogènes par exemple l'agent pathogène responsable de la cécité des rivières qu'on appelle l'onchocercose et que ce verre est transmis par des petits moucherons qu'on appelle des simulis vous avez également la philariose aloaloa qui est transmise par des plus grosses mouches les tabanides vous avez la leishmaniose la leishmania qui est transmise en fait par des phlébotomes et également la maladie du sommeil qui est véhiculée par des glossines la mouchetse et enfin vous avez notre petite famille la famille des moustiques donc dans la famille des moustiques je vous disais qu'il y a 3500 espèces de moustiques différentes vous avez trois genres principaux vous avez le genre anophèle le genre aides et le genre culex alors le genre anophèle c'est essentiellement les vecteurs du paludisme donc dans l'exemple emblématique c'est anophèle gambier qui est le vecteur majeur du plasmodium falciparum ensuite vous avez les aides alors comment on distingue les aides des culex les aides piquent de la journée et les culex piquent pendant la nuit donc ce n'est pas les mêmes donc les aides en fait ils peuvent être par exemple vous avez aides égyptie aides albopictus le fameux moustique ting ils sont les vecteurs en fait de la dengue et de la fièvre jaune par exemple ils sont aussi vecteurs du zika et du chikungunya vous avez les moustiques du genre culex ils peuvent être vecteurs de différents parasites mais également de virus comme l'encéphalite japonaise l'encéphalite de Saint-Louis ou encore le virus West Nile donc quel est le cycle d'un moustique c'est pour ça que c'est très important avant d'entamer la lutte antivectorale il faut exactement comprendre comment le moustique il vit ou où est-ce qu'il vit pour pouvoir réaliser des stratégies de lutte qui soient efficaces qui vont se cibler réellement les populations là où elles sont donc le cycle de moustiques donc le moustique a deux phases il y a une phase aquatique et une phase terrestre dans la phase aquatique vous avez les larves il y a quatre stades larvaires et vous avez la nymphe ensuite au niveau du stade terrestre vous avez l'adulte un mâle et femelle et les oeufs donc la femelle de moustique est la seule qui est hématophage le mâle ne pique jamais c'est que la femelle de moustique qui prend du sang donc elle prend ce sang pour réaliser en fait la maturation des oeufs donc la femelle de moustique dans le cas des aïdès va pondre à l'intérieur de récipients qui sont remplis d'eau et dès le contact de ces oeufs avec l'eau l'oeuf va éclore va donner des larves et ces larves en fait il y a quatre stades et le quatrième stade va se muer en nymphe ici et cette nymphe qui ne se nourrit pas va se transformer ensuite en adulte mâle et femelle donc l'ensemble de ce cycle va prendre environ 8 à 12 jours et plus il va faire chaud plus ce cycle va se raccourcir d'où l'impact des changements climatiques du réchauffement climatique dans le cycle de moustique de cette façon là le cycle de développement du moustique va s'accélérer donc d'où les densités plus importantes à un endroit donné donc aussi on replace tout ça dans la vie du moustique donc la femelle du moustique dans le cas des aïdès n'est fécondée qu'une seule fois parce que la femelle elle possède des bourses qu'on appelle des spermatèques qui vont stocker les spermatozoïdes qui vont servir à fertiliser les oeufs de la femelle pendant toute sa vie donc femelle qui n'est fécondée qu'une seule fois donc après la fécondation la femelle va prendre un repas de sang et quelques jours après elle va pondre donc la période entre la prise de repas de sang et la pente correspond à ce qu'on appelle un cycle gonotrophique donc la femelle de moustique va passer sa vie à manger et à pondre et ceci pendant toute sa vie qui peut durer 3-4 semaines jusqu'à plusieurs mois donc ces moustiques peuvent être vecteurs de virus et notamment des arbovirus on compte environ 80 familles de virus différents 4000 espèces virales différentes 500 à 600 virus transmis par des arthropodes la moitié transmise par des moustiques une centaine sont pathogènes pour l'homme et la plupart des virus transmis par des arthropodes ont un génome à ARN puisque le génome un virus à ARN évolue beaucoup plus vite et s'adapte beaucoup plus vite et vous avez ce sont en général des virus enveloppés vous avez par exemple les exemples suivants la dengue la fièvre jaune le virus West Nile le virus Zika le virus d'un fièvre de la vallée du Riff et le virus Chikungunya donc cet cas vous présente en fait la région du monde où les arbovirus ont été détectés pour la première fois c'était au sein d'un cycle selvatique essentiellement en Afrique subsaharienne et 70 ans après vous voyez que cette carte a beaucoup changé puisque la plupart des arbovirus se sont étendus au-delà de leur berceau d'origine et ont colonisé la plupart des régions tropicales et également avec des incursions dans les régions tempérées alors c'est une je ne veux pas vous demander d'essayer de comprendre cette formule mais pour avoir une épidémie quelque part il faut que le virus pénètre dans cette région alors comment le virus arrive quelque part il n'arrive pas par un moustique infecté il n'arrive pas quelqu'un qui a contracté le virus et qui est arrivé quelque part où le moustique compétent est présent donc pour essayer d'évaluer le risque de transmission dans une région donnée on va se mener de différents paramètres notamment celui-là le taux de reproduction de base il faut qu'il soit supérieur à 1 si ce taux par exemple dans ce cas-là si un R0 est égal à 2 ça veut dire qu'en fait une personne qui va entrer dans une région avec le virus c'est-à-dire en phase de virémie va générer deux cas secondaires et un cas secondaire va générer deux autres et ainsi de suite donc dans le calcul de ce fameux R0 vous avez différents paramètres et la plupart des paramètres sont liés au moustique au vecteur par exemple vous avez la densité de moustique qui est très importante le taux de piqûre la survie de la femelle du moustique la période d'incubation extrinsèque et la compétence vectorielle donc moi je vais vous expliquer maintenant tous ces deux paramètres sachant que ce sont des paramètres les plus importants pour expliquer ou bien pour estimer un risque épidémique quelque part donc le moustique ce n'est pas une simple seringue pour que la transmission soit possible il faut que l'hôte l'hôte vertébré c'est-à-dire l'homme ou l'animal que le vecteur notre moustique et l'agent pathogène le virus doivent évoluer ensemble dans un environnement qui soit propice à la transmission soit un environnement urbain où la plupart des épidémies ont lieu ou soit un environnement salvatique où les cycles sauvages les cycles enzootiques de la plupart des arbovirus ont été décrits pour la première fois par exemple tous les moustiques ne transmettent pas tous les virus donc là on touche à la spécificité qu'il peut y avoir entre un moustique et un virus par exemple notre moustique culex pipiens c'est celui qui pique la nuit et qui est dans le métro il est capable de transmettre le virus de la fièvre de la vallée du rift mais il est incapable de transmettre le virus chikungunien et le virus de la dengue par contre les deux autres moustiques qui appartiennent au genre aedes aedes albopictus aedes aegypti ne peuvent pas transmettre le virus de la fièvre de la vallée du rift mais ils sont capables de transmettre le virus chikungunien et le virus de la dengue donc quand on compare les deux espèces de moustiques aedes albopictus aedes aegypti vis-à-vis de la dengue vous voyez sur les graphes à droite que les différentes populations géographiques d'aedes aegypti semblent être plus compétentes à l'infection par la dengue que les différentes populations d'aedes albopictus et si on se focalise essentiellement sur aedes aegypti on voit qu'à l'intérieur d'une même espèce de moustique il y a des variations de compétences vectoriennes d'une population géographique à l'autre donc ça veut dire qu'en fait une espèce de moustique une population d'une même espèce va réagir différemment vis-à-vis des différents génotypes d'un virus donc les choses ne sont pas si simples donc le fonctionnement de ce système vectoriel va dépendre de différents facteurs et un de ces facteurs c'est la compétence vectorielle alors qu'est-ce que la compétence vectorielle c'est la capacité que possède un insecte de s'infecter en prenant du sang sur quelqu'un qui est en face de virémie d'assurer la multiplication de virus et ensuite de transmettre le virus lors de la piqûre prochaine sur un hôte non malade par exemple donc plus précisément la femelle de moustique va prendre du sang et le virus va se trouver à l'intérieur du bol alimentaire si le virus l'est à l'intérieur le virus est digéré donc grâce à une reconnaissance spécifique entre une protéine qui est présente à la surface du virus et un récepte présent à la surface de l'épithélium digestif le virus va pénétrer sur cet épithélium digestif va se multiplier et les virus qui vont être formés vont être libérés dans la cavité générale du moustique et dans cette cavité générale le virus va infecter tous les organes du moustique notamment les ovaires pour assurer la transmission verticale du virus c'est-à-dire la transmission du virus la femelle infectée à sa descendance ensuite une transmission horizontale en infectant les glandes salivaires donc quand le virus arrive au niveau des glandes salivaires le virus va se multiplier dans les glandes salivaires et elle va être libérée avec la salive que la femelle va injecter quand elle va piquer alors pourquoi la femelle elle injecte de la salive c'est parce qu'en fin de la salive il y a un anticoagulant un antihistaminique qui va permettre à la femelle de moustique de prendre le repas de sang beaucoup plus facilement donc la durée entre cette première phase qui est l'entrée du virus dans le moustique et la sortie du virus du moustique en détectant le virus de la salive c'est ce qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque c'est-à-dire c'est un paramètre qui va nous mesurer l'efficacité de transmission et ceci est très important par exemple vous avez deux populations de moustiques vous avez la population A et la population B dans ce graphe vous voyez ici le taux de transmission c'est-à-dire la proportion de moustiques qui ont du virus dans la salive après le repas de sang infectieux donc pour un taux de transmission qui est de 100% on voit en fait que les moustiques de la population A ici en bleu ont du virus de la salive très tôt au bout de deux jours appelé le repas de sang donc c'est très très rapide comparé à notre population qui est la population B en rouge au bout de cinq jours un peu c'est-à-dire un peu plus tard donc si la période d'incubation extrinsèque même pour une taux de transmission très importante de 100% cette période d'incubation extrinsèque est très importante puisqu'en fait il faut vraiment engager très rapidement après la détection des premiers cas la lutte antivectorielle pour pouvoir limiter la propagation du virus donc connaître la période d'incubation extrinsèque est essentiel pour élaborer une stratégie de lutte qui soit adaptée et efficace et cette période d'incubation extrinsèque va dépendre aussi de la température et plus la température va augmenter plus cette période d'incubation extrinsèque va se raccourcir ça veut dire que plus il va faire chaud moins il faudra de temps pour que le moustique devienne infectieux après la prise du repas de sang infecté ça veut dire que quand il va faire chaud je vous ai dit tout à l'heure que le cycle de développement du moustique va se raccourcir donc on aura davantage de moustiques et en même temps si le moustique prend un repas de sang sur quelqu'un qui est malade cas du virus le virus va se retrouver dans la salive pré-être injecté par la femelle beaucoup plus rapidement c'est pour ça que la température joue un rôle important dans la diffusion la dissémination des maladies vectorielles surtout les arbovirus donc si on replace cette infection dans la vie du moustique si lors d'un deuxième repas de sang la femelle de moustique prend un repas de sang sur quelqu'un qui est en face de virémie qui est malade donc après quatre jours d'incubation extrinsèques le virus se retrouve dans la salive de la femelle de moustique d'accord donc à partir du quatrième repas de sang la femelle de moustique devient infectante et elle va infecter chaque fois qu'elle va piquer puisqu'une femelle qui est infectante elle va être infectante pendant toute sa vie donc chaque fois qu'elle va piquer elle va transmettre le virus d'où en fait vous voyez pour l'adin pour le chikungunya du zika cet aspect explosif de la plupart des maladies vectorelles liées à un virus donc si on parle tout d'abord du virus chikungunya le virus chikungunya qui est un alpha virus qui est principalement transmis aujourd'hui par Aedes albopictus qui est le moustique tigre donc tout a commencé il y a très longtemps puisque le virus a été détecté pour la première fois isolé pour la première fois en 1952 en Tanzanie et en fait ce virus est sorti d'Afrique en 2004 avec une grosse épidémie au Kenya ce virus est arrivé ici dans l'océan indien en infectant l'île de la Réunion où plus de trois quarts de la population a été infectée ensuite le virus est arrivé en Asie en Inde et de façon très exceptionnelle pour la première fois en Europe en 2007 en Italie en 2010 en 2014 en 2015 en France et ensuite ce virus a été introduit également en Afrique centrale au Cameroun en 2006 et au Gabon en 2007 et toutes ces flèches en rouge correspondent en fait un génotype de virus qui est un génotype africain c'est le génotype est-centre-sud-africain et neuf ans après l'épidémie de la Réunion vous avez une autre épidémie qui est survenue dans l'île française de Saint-Martin c'était en 2013 et à partir de Saint-Martin en fait tous les continents américains étaient infectés par le virus tchikungunya et la Polynésie française a été infectée également et toutes ces épidémies récentes sont liées à un virus d'un génotype différent que le génotype de la Réunion c'est un génotype d'origine asiatique donc comme tous les arbovirus le tchikungunya circule au sein d'un cycle selvatique alors qu'est-ce qu'un cycle selvatique c'est un cycle où le virus circule entre des populations de singes et des moustiques qui ne piquent pas l'homme donc ce cycle-là il fonctionne comme ça toujours toujours jusqu'à qu'il y ait une incursion de l'homme et que l'homme se retrouve infecté par ce genre de virus donc c'est ce qu'on appelle une situation d'émergence alors comment l'émergence se réalise si on schématise un peu en fait c'est un moustique ici qui va jouer le lien entre un cycle sauvage et un cycle épidémique et ce moustique qu'on appelle un moustique relais qui pique à la fois l'homme et l'animal donc il va piquer l'animal et comme je vous disais que le virus et une fois que la femelle est infectée il va persister dans le moustique dans toute sa vie et si ce moustique a été infecté sur le singe pique l'homme le virus peut être transmis à l'homme donc ce moustique va servir de relais d'un cycle sauvage vers un cycle épidémique et si le virus est transmis à l'homme ce virus peut être à nouveau amplifié par l'homme et transmis par des moustiques beaucoup plus anthropophiles et notamment Aedes aegypti Aedes albopictus donc l'intérêt de ces deux espèces de moustiques c'est que ce sont des moustiques qui piquent essentiellement l'homme ils ne piquent pas le singe mais ils piquent que l'homme donc dans l'histoire du chikungunya ce qui a changé c'est cette épidémie en 2004 en fait cette épidémie en 2004 qui a vu le chikungunya sorti d'Afrique et a colonisé des régions nouvelles et ces régions nouvelles sont associées à une transmission par un moustique inhabituel qui est Aedes albopictus à elle au lieu de moustiques typiques Aedes aegyptiques moustiques essentiellement tropicales et ce moustique Aedes albopictus transmettait ce variant épidémique africain est-centre-sud-africain et qui présente une mutation particulière à un endroit du génome du moustique c'est-à-dire sur la protéine E1 de l'enveloppe virale à une position 226 avec une valine au lieu d'une alanine tout d'abord qui est ce moustique Aedes albopictus Aedes albopictus c'est un moustique d'origine asiatique donc ce moustique il a une large plasticité écologique il y a un peu partout il va coloniser aussi bien des régions urbaines qu'il y a aussi également en forêt il colonise des gîtes naturelles comme ici des trous de rocher également des gîtes artificiaires comme ici en Asie des genres de stockage d'eau et ce moustique en fait a deux particularités biologiques majeures c'est-à-dire que les oeufs sont des oeufs qui supportent la sécheresse en fait les oeufs sont entourés vous voyez les oeufs ici sont entourés d'une coque imperméable à base de chitine qui va permettre à l'oeuf de supporter la sécheresse c'est-à-dire on dépose un oeuf sur la table et six mois après je le reprends je mets dans l'eau ça éclot c'est comme ça qu'en fait ce moustique a pu se disséminer un peu partout et l'avantage qu'a aussi Aedes aebopictus c'est que ces oeufs sont capables de survivre aux basse saison aux basse températures de l'hiver en entrant en diapo c'est pour ça que ce moustique arrive à persister en Europe donc grâce à ces deux caractéristiques biologiques ce moustique s'est étendu un peu partout au-delà de son air d'origine qui est l'Asie on le trouve sur les cinq continents aussi bien en zone tropicale qu'en zone tempérée ici en Europe donc si on reprend l'histoire du chikungunya ça a commencé à aller sur l'île de la Réunion où en fait on a détecté un virus chikungunya qu'on ne connaissait pas et qui en le séquençant on a trouvé en fait qu'il appartenait à ce génotype est-centre-sud-africain donc un génotype africain et que ce virus en fait présentait cette fameuse mutation en E1-226 on se posait la question pourquoi cette mutation les gens ne savaient pas donc quand on analyse l'ensemble des virus qui ont été isolés au début de l'épidémie cette mutation était absente et quand on analyse l'ensemble des virus qui ont été prélevés chez des patients pendant le pic épidémique on voyait qu'en fait l'ensemble des génomes viraux présentait cette fameuse mutation donc il semblerait que pendant cette épidémie à la Réunion il y a un variant du virus Chikungunya un variant épidémique qui a été sélectionné donc on a infecté Aedes albopictus en laboratoire avec ces deux virus le virus en bleu c'est le variant épidémique avec ce fameux valine valine en E1-226 et le virus d'origine non épidémique avec une alanine en 226 donc on infecte nos moustiques on le fait en laboratoire P3 puisque ce sont des virus quand même qui sont pathogènes pour l'homme et ensuite à différents temps après infection on va quantifier le virus à l'intérieur du moustique et vous voyez en fait quand on compare les deux courbes de réplication du virus dans le moustique on voit que les moustiques qui ont été infectés avec le variant épidémique ici en bleu présentent davantage de virus que le moustique qui a été infecté avec le virus d'origine donc il semblerait que Aedes albopictus de la Réunion est capable de mieux multiplier le virus le variant épidémique que le variant non-épidémique après on va essayer de donner la confirmation de la transmission comme je vous le disais tout à l'heure la transmission qu'est-ce que c'est la transmission c'est arriver à détecter le virus de la salive de la femelle de moustique donc on va faire saliver des femelles de moustique on va récupérer le virus de la salive des femelles de moustique et ceci on va le faire après l'infection virale et à différents jours donc vous voyez en fait que le virus est détecté vraiment très rapidement au bout de deux jours après l'infection et avec un maximum au sixième jour après l'infection avec plus de 1000 particules virales détectées dans la salive de la femelle de moustique et ici on peut visualiser le virus en faisant des tranches de glande salivaire de moustique et ici par microscopique en focale donc l'histoire est la suivante donc le virus Chikungunya est sorti enfin il y a une grosse épidémie au Kenya en 2004 où ce virus d'origine africaine qui est de génotype africain était essentiellement transmis par un moustique africain qui est Aedes aegypti ce virus a été introduit dans l'île de Mayotte où il y a à la fois Aedes aegypti et Aedes albopictus Aedes albopictus est une espèce invasive qui est arrivée pour la première fois à Mayotte en 2000 et ce moustique tend à remplacer Aedes aegypti aujourd'hui Aedes albopictus est l'espèce prédominante sur l'île de Mayotte après ce virus a été introduit sur l'île de la Réunion où il n'y avait que Aedes albopictus il n'y a pas d'Aedes aegypti sur l'île de la Réunion et c'est là aussi que le variant épidémique avec une valine en 226 a été détecté pour la première fois donc il semblerait que dans cette partie du monde dans l'océan indien ce virus d'origine africaine a rencontré pour la première fois un moustique différent d'Aedes aegypti c'est Aedes albopictus donc la question que l'on s'est posée c'est est-ce que ce moustique Aedes albopictus a sélectionné ce variant épidémique et comment est-ce qu'il a fait ça donc la première chose qu'on a fait on a infecté Aedes albopictus et Aedes aegypti de l'océan indien avec les deux virus le virus épidémique en bleu foncé avec une valine le virus non épidémique avec une aniline ici en clair et nous avons proposé aux deux espèces de moustiques à différentes doses donc ce qu'on a ici donc on va évaluer la dissémination du virus dans le moustique donc vous voyez pour Aedes aegypti il n'y a pas de différence entre les deux virus par contre pour Aedes albopictus ce moustique assure une meilleure dissémination du variant épidémique que du variant non épidémique donc il semblerait par rapport à cette expérience qu'Aedes albopictus assure vraiment une réplication plus forte et une dissémination plus forte de ce virus donc après la question d'après c'est se demander si on met les deux virus en même temps dans un même repas de sang c'est-à-dire le virus épidémique le virus d'origine on les met en même quantité dans un repas de sang et on va donner à la femelle de moustique qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il y a une compétition entre ces deux virus donc en fait on va donner ces deux virus au moustique et à différents moments après l'infection on va disséquer les femelles de moustique pour isoler le tube digestif et récolter la salive le tube digestif qui est important pour l'entrée du virus dans le moustique et la salive pour la sortie du virus du moustique donc on va faire ça à différents temps après infection pour Aedes albopictus qui est en bleu clair et Aedes aegypti en bleu foncé donc pour le tube digestif on va calculer dans le tube digestif la proportion du variant épidémique sur l'ensemble des virus qu'on aura isolé du tube digestif d'Aedes albopictus ou d'Aedes aegypti et vous voyez que le variant épidémique va prédominer dans le tube digestif d'Aedes albopictus dès le premier jour vous voyez ici alors que pour Aedes aegypti c'est nettement moins évident quand on regarde la salive on voit que le variant épidémique prédomine dans la salive d'Aedes albopictus seulement à partir du troisième jour après infection donc vous voyez en fait que le variant épidémique est sélectionné très très rapidement chez Aedes albopictus juste après un cycle de transmission chez ce moustique ensuite on se posait la question est-ce que l'infection du tube digestif est important pour la sélection de ce variant épidémique alors qu'est-ce que nous avons fait nous avons prié les deux virus en même temps dans un même repas ensemble dans un même repas de sang et on va le donner aux moustiques donc on va infecter de deux manières soit on va infecter ces moustiques par repas de sang qui est la manière classique d'infecter les moustiques c'est-à-dire on donne à manger aux moustiques via le sang soit on va inoculer directement le virus à l'intérieur du corps du moustique quand on fait ça en fait on s'affranchit de passer par la barrière de l'estomac on met directement le virus à l'intérieur du corps du moustique donc on va examiner la dissémination du virus dans le corps du moustique on va détecter le virus dans le corps du moustique et on va aussi analyser la transmission en analysant la présence du virus dans la salive des femelles du moustique donc vous voyez pour la dissémination que le variant épidémique prédomine quand les deux virus sont donnés par voie orale c'est-à-dire par le repas de sang et que cet avantage du variant épidémique est perdu quand les deux virus sont inoculés directement dans le moustique et ceci est vrai seulement pour Aedes albopictus pour Aedes aegypti quelle que soit la façon d'infecter par voie orale ou par inoculation dans le corps du moustique il n'y a pas de différence quand on examine la transmission en détectant le virus dans la salive on obtient le même profil c'est que le variant épidémique est sélectionné quand il doit passer par le tube digestif d'Aedes albopictus donc il semblerait que l'infection du tube digestif est essentielle pour une meilleure dissémination une meilleure transmission de ce variant épidémique avec une valine en 226 chez Aedes albopictus seulement donc cette mutation de cette position 226 de la glycoprotéine E1 du virus est extrêmement importante puisqu'en fait elle va être à l'origine de la meilleure transmission du chikungunya par ce moustique Aedes albopictus donc comment ça se passe en fait cette mutation va favoriser l'entrée du virus dans la cellule épithéliale du moustique et seulement du moustique Aedes albopictus et vous avez d'autres positions qui sont relativement importantes mais qui jouent un rôle quand même moins important que la position clé E1 226 et qui peut exercer des effets épistatiques positifs et négatifs en fonction des mutations sur cette position clé qui est extrêmement importante pour Aedes albopictus donc ce moustique Aedes albopictus est disséminé partout et là où il se dissémine en fait chikungunya ou bien la dengue ou bien le zika arrive donc c'est souvent le scénario qui est vu de la plupart qui est lié en fait à l'expansion des moustiques donc cet Aedes albopictus est détecté pour la première fois en 1979 en Albanie il n'est pas sorti d'Albanie puisque l'Albanie était un pays communiste donc il n'y avait pas de communication avec l'extérieur de l'Europe d'où ça aussi contraint la sortie du moustique d'Albanie ensuite le virus le moustique est arrivé une autre fois à tenter d'arriver il s'est implanté à Gênes en 1990 en Italie et vous avez aujourd'hui plus de 20 pays européens où vous avez Aedes albopictus alors Aedes albopictus a été à l'origine de la première épidémie de chikungunya en Europe c'était en Italie en 2007 c'était quelqu'un en fait qui revenait du Kerala en Inde et qui est venu voir sa famille pendant quelques heures dans un village au nord-est d'Italie dans un village qui est fortement infesté par Aedes albopictus et à lui tout seul il a généré plus de 200 cas de chikungunya et en France nous avons également eu en 2010 des cas autochtones de chikungunya alors un cas autochtone c'est quelqu'un qui a contracté le virus qui est tombé malade sans avoir quitté le territoire métropolitain donc il s'est infecté il a été infecté par un moustique qui a dû piquer quelqu'un qui est revenu d'un pays où le chikungunya circulait donc deux cas des cas autochtones ici en France à Fréjus en 2010 et les cas importés étaient deux jeunes filles qui revenaient du Girajistan en Inde donc nous avons nous sommes intervenus en récoltant des moustiques sur le terrain et nous avons essayé d'évaluer cette compétence vectorielle du moustique français vis-à-vis du chikungunya qui a été isolé d'un patient en France nous avons également utilisé des aides égyptiques d'Inde puisque le cas importé venait d'Inde donc nous avons évalué la compétence vectorielle en mesurant le taux de transmission à différents temps après infection et vous voyez qu'un aides albopictus de France ici en bleu clair transmet aussi bien que le moustique classique celui qui intervient dans les épidémies du chikungunya en Inde donc ceci au sixième jour après infection mais cette expérience on l'a réalisé en fait à 26-28 degrés c'est-à-dire après l'infection on va incuber nos moustiques dans des conditions tropicales donc ce résultat a été obtenu après l'incubation des moustiques infectés à 26 degrés qu'est-ce qui se passe si on incube nos moustiques à 20 degrés qui est la température qui a été enregistrée dans le sud de la France en septembre 2010 lorsque les cas autochtones de chikungunya ont été recensés à Fréjus donc nous avons infecté aides albopictus du sud de la France aides albopictus de la Réunion comme contrôle avec deux virus le virus de la Réunion et le virus de France ensuite après l'infection on va incuber les moustiques à 20 degrés ou à 28 degrés par exemple pour les moustiques de France on va prendre les moustiques de France infectés par le virus de la Réunion vous voyez en rouge ici quand on augmente la température on va augmenter le taux de transmission ce qui est relativement classique d'accord par contre quand on prend le même moustique et on l'infecte avec le virus isolé du sud de la France et quand on augmente la température on a une baisse de la transmission d'accord ça c'est pour aides albopictus de France quand on prend aides albopictus de la Réunion quelle que soit la température quel que soit le virus il n'y a pas de différence donc on peut dire dans ce cas qu'aides albopictus de France est plus compétent à transmettre le chikungunya de génotype est-centre-sud-africain c'est un génotype africain à 20 degrés plutôt qu'à 28 degrés donc vous voyez il y a une adaptation du moustique de France vis-à-vis du virus importé à une température qui est plus adéquate à nos latitudes donc je vais vous illustrer maintenant avec la deuxième phase de l'épidémie de chikungunya avec ces premiers cas de chikungunya sur l'île de Saint-Martin de la Caraïbe et qui ont été détectés en octobre 2013 et en fait des études phylogénétiques des différents virus qui ont été isolés dans cet endroit ont permis de démontrer en fait que ce virus est d'origine asiatique c'est pas le même chikungunya que le chikungunya de la Réunion le chikungunya de la Réunion c'est le chikungunya africain et là vous avez un chikungunya asiatique et ça c'est très important à France pour s'en rappeler donc la première chose qu'on fait parce que nous travaillons en fait comme disait Philippe sur le terrain donc on va récolter des moustiques et nous avons la chance à l'Institut Pasteur d'avoir un réseau international qui nous permet d'intervenir très rapidement et nous avons bénéficié aussi également d'un financement très rapide du Labexibed où Philippe est coordinateur avec Pascal Cossard donc on a pu vraiment intervenir très vite pour essayer de comprendre la situation donc nous sommes allés chercher des moustiques à Saint-Martin c'est pas le pire des endroits où on va récolter des moustiques on va les élever en laboratoire et on va les infecter avec deux virus différents le virus de la Réunion et le virus de Saint-Martin je vous rappelle que le virus de la Réunion c'est un génotype africain et le virus de Saint-Martin c'est un génotype asiatique donc à différents temps après l'infection on va détecter le virus de la salive des femelles de moustiques donc vous voyez en fait que le virus est détecté dès le deuxième jour quand ce moustique de Saint-Martin est infecté avec le virus de la Réunion ici en bleu et à partir du troisième jour quand le virus quand le moustique est infecté avec le virus de Saint-Martin donc en fait pourquoi est-ce que le génotype asiatique a pris à Saint-Martin je pense que c'est une question de probabilité ça aurait pu être aussi un génotype africain qui pourrait être à l'origine de l'épidémie d'Amérique donc ce moustique de Saint-Martin et des Égypties est réceptif aux deux virus alors on va reculer parce que ça ne va pas vite voilà donc jusque-là je vous ai parlé de Aedes albopictus alors est-ce qu'il y a de l'Aedes albopictus en Amérique et oui il y a de l'Aedes albopictus en Amérique et vous avez par exemple de l'Aedes albopictus en Floride et également au Brésil à Rio donc nous avons infecté Aedes aegypti et Aedes albopictus de Floride et également Aedes aegypti et Aedes albopictus de Rio avec les deux virus le virus de la Réunion en bleu et le virus de Saint-Martin en rouge et globalement ce que vous pouvez voir c'est qu'Aedes aegypti ici à gauche semble être plus compétent à l'infection par ces deux virus qu'Aedes albopictus et quand on regarde l'Albopictus ici il semblerait que les moustiques ici ça c'est une incompatibilité à un MACPC parce qu'il y a des barres qui manquent là mais enfin croyez-moi les Aedes albopictus ici est plus réceptif aux deux virus l'Aedes albopictus de Rio et aux deux virus qu'Aedes albopictus de Floride aux Etats-Unis donc la question légitime qu'on peut se poser c'est est-ce que les deux Aedes albopictus même si c'est la même espèce est-ce qu'ils sont génétiquement identiques donc en fait on va génotyper ces moustiques un ensemble de moustiques d'Amérique et également d'autres régions du monde et nous avons mis en évidence en se basant sur des marqueurs microsatellites qu'il y a deux clusters qui se dégagent un cluster d'Aedes albopictus avec des moustiques au nord centre Amérique et un Aedes albopictus du sud Amérique et vous voyez en fait que les moustiques d'Amérique du nord et du centre semblent être plus réceptifs aux génotypes asiatiques du chikungunya alors que le cluster d'Amérique du sud semble être plus réceptif à l'autre génotype c'est-à-dire au génotype africain donc on peut dire que les différentes populations d'Aedes albopictus ne sont pas génétiquement les mêmes et qu'ils se comportent différemment quand ils sont infectés avec différents génotypes de virus donc la transmission peut être liée également à la barrière des glandes salivaires donc en fait c'est juste des photos pour illustrer comment est-ce que les glandes salivaires peuvent être infectées par le virus donc on a pris des glandes salivaires on va découper en tranches et puis on regarde au microscope électronique et sachant que les glandes salivaires ce sont des organes très très petits et très difficiles à manipuler donc vous voyez en fait au microscope électronique qu'il y a beaucoup beaucoup de virus dans les glandes salivaires et ce sont des glandes salivaires d'Aedes albopictus de Rio et vous voyez les particules virales entre deux cellules de glandes salivaires donc je vous disais tout à l'heure qu'en 2010 on a détecté les premiers cas autochtones du chikungunya dans le sud de la France à Fréjus en 2010 quand il y a eu cette épidémie en Amérique on s'est dit cette année il y aura des cas autochtones du chikungunya en France parce que nous avons quand même des départements d'outre-mer la Guadeloupe la Martinique la Guyane où la plupart à la fin des vacances les gens reviennent des Etats-Unis ou d'Amérique du Sud de la Caraïbe certainement infectés par le virus chikungunya et ils peuvent être potentiellement des cas à l'origine des cas autochtones donc on s'est posé la question est-ce que l'Aedes albopictus du Sud de la France est capable également de transmettre du virus d'origine asiatique qui a été isolé du patient en Amérique donc nous avons infecté l'Aedes albopictus du Sud de la France et nous avons après infection écubé nos moustiques soit à 20 degrés soit à 28 degrés comme on avait fait tout à l'heure donc on voit quand même que les résultats ne sont pas les mêmes que le virus est détecté de la salive de la femelle du moustique au troisième jour après infection quand les moustiques infectés sont incubés à 28 degrés et seulement au septième jour après infection quand ils sont incubés à 20 degrés donc dans ce cas-là Aedes albopictus du Sud de la France est moins compétent à transmettre le virus chikungunya d'origine asiatique à 20 degrés qu'à 28 degrés donc ce résultat va contraster avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure où Aedes albopictus du Sud de la France transmettait mieux un génotype africain à 20 degrés qu'à 28 degrés donc vraiment le système vectoriel c'est compliqué ça va dépendre du virus du moustique de la température des conditions de l'environnement et ceci a été confirmé par la suite puisqu'en octobre 2014 on détecte des cas autochtones du chikungunya du sud de la France c'était 11 cas à Montpellier c'était quoi comme cas autochtones en fait le cas importé c'était quelqu'un qui revenait pas d'Amérique mais le cas importé c'était quelqu'un qui revenait du Cameroun où le virus d'origine africaine est-centre sud-africain circulait donc malgré le grand nombre de personnes infectées qui sont revenues d'Amérique on n'a eu aucun cas autochtone de chikungunya lié au génotype asiatique répertorié dans le sud de la France donc on peut dire qu'Aides abopictus français et certainement Aides abopictus européen est plus réceptif au génotype africain du chikungunya qu'au génotype asiatique je vais faire un tout petit quelques mots sur le virus Zika alors le virus Zika c'est un virus qui est transmis par Aides aegypti et Aides albopictus c'est pour ça que notre expertise c'est vraiment connaître à fond le moustique et ensuite secondairement la transmission de certains virus donc là Aides aegypti et Aides albopictus transmettent le virus Zika c'est un virus qui est voisin cousin du virus de la dengue le virus de la fièvre jaune et qui est principalement transmis par Aides aegypti donc ce virus Zika a été détecté pour la première fois en 1947 dans la forêt Zika en TB à partir en fait d'un d'un singe sentinelle Résus c'était en fait on mettait des singes sentinelles pour pouvoir détecter la circulation de la fièvre jaune donc ils ont détecté que ces singes étaient malades mais avec une pathologie une symptomatologie qui était complètement différente de la fièvre jaune C'est comme ça qu'ils ont mis en évidence pour la première fois en 1947 ce virus chez un singe. Une année après, en 1948, ils ont détecté le virus dans un moustique, Aedes africanus. C'est un moustique sauvage qui ne pique pas l'homme et qui vit en canopée, là où vivent les singes. Ce moustique qui vit en canopée transmettait le virus à des populations de singes, mais ne le transmettait pas aux populations humaines parce qu'en fait, ce moustique ne vient jamais au niveau du sol. C'est l'indication comme quoi ce virus Ica est un arbovirus, un virus transmis par des arthropodes et aussi au sein d'un cycle sauvage. Les premiers cas humains ont été détectés plus tardivement, quelques années après, en Ouganda et en Tanzanie. L'histoire a commencé comme ça. D'abord, ce virus Ica, c'est un virus d'origine africaine qui est sorti pour la première fois d'Afrique en 1960. Il est arrivé en Indonésie, en Malaisie, et en fait, le virus a fait parler de lui qu'en 2007, avec une grosse épidémie de Zika sur l'île de Yap, en Micronésie, où 73 % de la population a été infectée. Ensuite, ce virus a été introduit en Polynésie française en 2013 et a circulé dans tout le Pacifique pour finalement se retrouver en mai 2015 en Brésil. Vous avez eu plus de 50 pays qui ont été infectés et 2 millions de cas. Pour le virus Zika, les symptômes se manifestent 3 à 12 jours après l'infection, après la piqûre du moustique infecté. La plupart des cas sont des cas asymptomatiques. 80 % des cas sont asymptomatiques, donc ce sont des personnes extrêmement dangereuses puisqu'elles vont assurer la diffusion du virus. 20 % des cas sont asymptomatiques. Vous avez les symptômes classiques avec de la fièvre, la conjonctivite, des douleurs articulaires et musculaires et des raches cutanées. En fait, jusqu'à l'épidémie de Polynésie française, il n'y avait pas de cas graves. En Polynésie française, ensuite au Brésil, ils ont détecté des cas sévères et notamment le syndrome de Guillain-Barré qui est une maladie auto-immune avec une paralysie des membres inférieurs, une paralysie qui est ascendante qui va bloquer jusqu'à les muscles respiratoires. Et vous avez évidemment les cas de microcéphalie chez les nouveau-nés. Donc, comme la plupart des arbovirus, Zika est transmis au sein d'un cycle sauvage. Ensuite, ce cycle sauvage avec des moustiques qui ne piquent pas l'homme. Et vous avez ici une liste extrêmement longue de tous ces moustiques qui ont été détectés, infectés par le virus Zika. Ensuite, ce virus est sorti de ce cycle sauvage pour une contamination à l'homme et le cycle urbain est assuré essentiellement par le moustique Aedes égypti. Alors, à l'île de Yap, qu'est-ce qui se passe ? A l'île de Yap, en 2007, où 73 % de la population a été infectée. Il n'y a pas d'Aedes égypti ou très peu d'Aedes égypti. Donc, en fait, c'est un autre moustique qui s'appelle Aedes ansili, qui est un moustique autochtone qui a assuré la transmission du virus Zika. Et vous voyez que ce moustique assure la transmission du virus Zika, également de la dengue et du virus Tchikungunya. Donc, ce qui est extrêmement important à retenir, c'est que deux espèces sont à l'origine des épidémies, Saedes aegypti et Saebopictus, et localement, vous avez des espèces autochtones, des espèces indigènes qui peuvent également assurer la transmission. Sachant que la transmission par une espèce de moustique n'est pas anodin puisqu'il y a une sélection des virus à l'intérieur de ce moustique avec certainement la sélection de variants qui peuvent être à l'origine des épidémies futures. Donc, pour l'épidémie de la Polynésie française qui a débuté en octobre 2013, on voit avec des analyses de génétique du virus que ce virus était très proche du virus de Yap. Et quand on réalise des infections expérimentales de moustiques, on voit qu'Aedes aegypti et un autre moustique qui est endémique à la région du Pacifique, Aedes Polynésiensis, sont capables de transmettre ce virus Zika. Et donc, ce virus s'est répandu un peu partout et notamment est arrivé au Brésil en 2015. Et vous voyez, en fait, qu'à partir de 2015, ce virus est répandu dans toutes les îles d'Amérique, dans les villes des pays d'Amérique. Il y a 50 pays d'Amérique qui ont été infestés à 2 millions de cas. Et ce virus était un virus qui est arrivé de Polynésie française certainement lors de la Coupe du Monde en 2014 ou bien encore, il y avait eu une compétition internationale de pirogues qui a eu lieu à Rio en août 2014. Donc, ce genre de grand rassemblement, il y a une espèce de bouillon de culture qui s'installe et qui fait que, si on est présente d'un moustique compétent, il y a une diffusion probable à partir de ces points chauds. Donc, une équipe de l'Institut Osvaldo Cruz à Rio a mis en évidence en capturant des moustiques, ici, plus de 1500 moustiques capturés pendant une année, ils ont mis en évidence trois espèces majeures dans la ville de Rio, Aedes aegypti, Aedes albopictus et Culescainque faciatus. Donc, ils ont essayé de détecter le virus chez les femelles et chez les mâles, sachant que les mâles ne piquent pas. Donc, ils ont vu en fait qu'il y a des femelles infectées d'Aedes aegypti. Et pour les mâles, ici, ils ont trouvé un pool de mâles infectés. Alors, si les mâles sont infectés, ça veut dire qu'en fait, les mâles ont acquis le virus par transmission verticale de la femelle infectée à sa descendance. Et vous voyez que Aedes albopictus et Aedes aegypti ne sont pas infectés par le virus Sousica. Donc, il semblerait que ce moustique soit capable de transmettre Aedes aegypti soit le vecteur du virus Sousica. Donc, nous avons infecté Aedes aegypti de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane française, du Brésil, des États-Unis avec le virus Sousica isolé d'Amérique. Et nous avons évalué le taux d'infection, c'est-à-dire est-ce que le moustique a un tube digestif infecté ? Donc, vous voyez que le tube digestif est infecté pour l'ensemble des populations de moustiques de ces différents endroits. Quand on analyse la capacité du virus à sortir du tube digestif pour se disséminer à l'intérieur du corps du moustique, on voit que la dissémination n'est pas très efficace mais elle est réalisée quand même. Ça, c'est pour Aedes aegypti. Pour l'autre moustique, Aedes albopictus, puisqu'Aedes albopictus est également pris en Amérique, si on compare ici à gauche Aedes aegypti avec Aedes albopictus, quand on regarde l'infection du tube digestif, on voit qu'Aedes aegypti s'infecte mieux qu'Aedes albopictus. Quand on regarde la dissémination en détectant le virus, par exemple, dans la tête des moustiques, vous voyez qu'Aedes aegypti a su une meilleure dissémination du virus qu'Aedes albopictus. Et quand on analyse la transmission en détectant le virus dans la salive, on voit que les deux moustiques ne sont pas très efficaces à transmettre le virus. Ça veut dire que ces deux espèces de moustiques ne sont pas très compétentes à l'infection par le virus Zika. Donc, vous allez me poser la question, comment on peut expliquer la propagation si rapide du virus Zika en Amérique ? Tant qu'une forte densité de population humaine naïve pour le virus Zika est d'origine africaine et cette population qui vit à proximité d'une forte densité de moustiques Aedes aegypti, on suffit à compenser la faible compétence vectorielle de ces moustiques pour le virus Zika. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'en dehors d'Aedes aegypti et d'Aedes albopictus, il y a une autre espèce de moustiques qui peut intervenir et notamment le moustique Culex quinquifaciatus qui est ce fameux moustique qui pique la nuit et qui est présent en très forte densité également. Donc, ce que nous avons fait, nous avons pris des moustiques Culex quinquifaciatus et nous les avons infectés également en laboratoire, sachant que ce sont des moustiques qui piquent la nuit. Donc, on doit reproduire les conditions de nuit pour pouvoir assurer l'infection des femelles de moustiques en P3. Donc, quand on regarde l'infection, on voit en fait que les culex s'infectent très mal, c'est-à-dire moins de 20% des moustiques ont un tube digestif infecté. Quand on regarde la dissémination virale, moins de 10% des moustiques sont capables de disséminer le virus et quand on regarde la transmission, le moustique n'est pas capable de transmettre le virus. Donc, ça, peut-être, c'est l'occasion de dire que les deux espèces de moustiques, les deux populations qu'on a utilisées ne sont pas capables de transmettre le virus Eusica en condition de laboratoire. Qu'est-ce qui se passerait si on injecte dans le corps du moustique une forte dose de virus ? C'est ce qu'on a fait. On regarde ensuite la tête pour voir si le virus se soit répliqué dans le corps du moustique. On voit que la réplication est relativement faible. 14e jour après infection, moins de 5% des moustiques sont capables d'assurer la multiplication du virus dans la tête du moustique. Et quand on regarde la salive, il n'y a rien qui sort. Ça veut dire qu'en fait, malgré la forte dose de virus qu'on a injecté au moustique, le moustique est toujours incompétent à l'infection par le virus Eusica. Ça veut dire que la barrière des glandes salivaires pour la sortie du virus du moustique est vraiment extrêmement importante. Les glandes salivaires ne laissent pas passer le virus. Et donc, en dehors, le Eusica est quasiment partout, sauf en Europe. Donc, l'été dernier, la grosse crainte d'avoir du Eusica en Europe, parce que nous avons Aedes albopictus dans 20 pays européens et surtout Aedes albopictus dans 30 départements en France. Donc, le premier scénario, c'est de se dire que ce virus Eusica peut arriver en France via les départements français d'Amérique, Guadeloupe, Martinique et Guyane française. Quelqu'un qui arrive infecté se retrouve dans le sud de la France piqué par Aedes albopictus. Donc, la question, est-ce que Aedes albopictus du sud de la France est capable de transmettre le virus ? Donc, on fait des infections expérimentales d'Aedes albopictus avec ce virus Zika. Donc, nous sommes allés chercher des moustiques à Nice et à Barre-sur-Loup. Quand on regarde l'infection, on voit que les moustiques s'infectent à partir du troisième jour. Quand on analyse la dissémination virale dans le moustique, la dissémination se fait à partir du neuvième jour. Et quand on regarde la transmission, elle ne se fait qu'à partir du quatorzième jour, c'est-à-dire très, très, très tardivement. Comparé, par exemple, au virus tchikungunya, je vous ai montré tout à l'heure, à partir du deuxième jour après l'infection, le virus est dans la salive de la femelle de moustique. Donc, le deuxième scénario, c'est se dire aussi que le virus Zika peut être introduit via Madère. Pourquoi Madère ? Parce que Madère appartient à l'Union européenne, donc, puisqu'elle est portugais. Ensuite, parce qu'à Madère, vous avez Aedes aegypti. Aedes aegypti qui a été introduit sur cette île en 2005, sachant qu'Aedes aegypti a été éradiqué d'Europe en 1935. Juste une parenthèse, Aedes aegypti a été présent en Europe, a été à l'origine d'une grosse épidémie de dengue en 1927-1928 en Grèce et qui a provoqué en Grèce un million de cas et mille morts. Donc, c'était seulement le siècle dernier. Donc, Aedes aegypti est présent dans la Camade depuis 2005 et a été à l'origine d'une très grosse épidémie de dengue en 2012 avec presque 2000 cas de dengue 1. Et ensuite, Madère entretient des échanges qui sont assez importants avec l'Amérique du Sud, avec le Brésil et le Venezuela. Donc, nous avons testé des Aedes aegyptis de Madère, de Funchal et Paolo Doma avec ce Zika d'origine américaine. Donc, vous voyez que quand on analyse l'infection, l'infection commence très tôt, troisième jour et avec des pics d'infection à partir du sixième jour. La dissimination également est très rapide à partir du troisième jour et la transmission à partir du neuvième jour. Donc, il semblerait qu'Aedes aegypti de Madère est plus compétent à l'infection par le virus Zika qu'Aedes albopictus du sud de la France et que s'il y a une épidémie un jour en Europe, c'est certainement à Madère plus qu'en Europe continentale. Donc, ces deux vecteurs, Aedes aegypti et Aedes albopictus peuvent être tout seuls mais peuvent être ensemble. Ils peuvent être ensemble dans différents endroits du monde. Vous avez ici en Amérique centrale, également en Amérique du sud, en Afrique centrale, en Asie, en Asie du sud-est. Donc, il y a une cohabitation de ces deux espèces de moustiques. Sachant que ces deux espèces de moustiques sont capables de transmettre la dengue, le chikungunya et le virus Zika. Donc, en fait, on a trouvé des patients co-infectés. Co-infectés, ici, dengue et Zika en Nouvelle-Calédonie ou dengue, chikungunya et Zika en Colombie. Ce sont des personnes qui ont trois virus en même temps. Donc, on peut se poser la question, est-ce que un moustique infecté avec deux virus peut transmettre les deux virus en même temps ? Donc, nous avons infecté Aedes aegypti et Aedes albopictus du Brésil, de Manaos et de Rio avec les deux virus. Le virus d'abord Zika avec de la dengue, le virus Zika avec du chikungunya ou le Zika tout seul. Et vous voyez ici, quand le Zika est en présence du chikungunya, la proportion de salive co-infectée est relativement importante et aussi les proportions sont importantes et comparables à ce qu'on obtient quand le Zika est tout seul. Par contre, quand on met le Zika avec de la dengue, il y a moins de salive co-infectée. Ça veut dire qu'en fait, il y a certainement une compétition entre deux virus de la même famille. Donc, le Zika et la dengue appartiennent à la même famille alors que le Zika et le chikungunya appartiennent à deux familles différentes. Donc, le fait d'être co-infecté avec un virus différent ne change peut-être exacerbe les co-infections mais on est en train de travailler là-dessus. Et donc, pour finir sur une note pas très optimiste, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces dernières décennies, on a vu le volume des échanges commerciaux augmenter vraiment de façon très importante. De la même façon, la fréquence des voyages par avion a augmenté avec une démocratisation des voyages qui ont fait qu'en fait on a une globalisation des échanges de commerces ou de personnes qui ont contribué à une dissémination rapide des moustiques, des virus par les gens qui voyagent faisant de ces maladies vectorielles une menace pour beaucoup de pays, pas seulement pour les pays du Sud mais également pour les pays du Nord et notamment pour l'Europe. Voilà, j'en ai fini. Je vais juste vous montrer la photo de toutes les personnes de mon laboratoire qui vous saluent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.